Musique 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 Donc là on sort de Passerby C'est l'histoire d'une réalisatrice qui galère pour faire son film C'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que ça a été assez autobiographique et ça parle de l'état actuel du cinéma coréen aujourd'hui avec effectivement il faut faire plus commercial trouver des acteurs etc donc c'est hyper intéressant de voir un peu un regard critique sur le cinéma coréen aujourd'hui Musique 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 Alors pourquoi ça ? Dominique Musique Nous avons beaucoup aimée Il a un côté touchant et humoristique sur les déboires d'une réalisatrice amatrice c'était vraiment sympathique à voir C'était très très drôle, un peu décalé mais dans le style faux documentaire très très, très bien, très très drôle j'ai beaucoup aimé Je pense que c'est très intéressant, c'est une réalisatrice qui s'amuse beaucoup dans sa réalisation. La façon de faire le film est très intéressante parce que le personnage principal a des hallucinations. On joue beaucoup sur le montage, la musique est super originale, super belle. C'est vraiment un film à voir, c'est très conseillé. Sur tout le côté commercial, une bonne critique par rapport à ça. Et puis le côté en même temps documentaire, avec l'histoire de son fils à côté, tout ce qui est musique aussi, on voit l'influence de la réalisatrice. Oui, la bande sonore, elle était vraiment sympathique aussi. SON? Lan, je ne veux pas faire ça. Mais aussi, c'est le moment... C'est devenu très danser dans cette vidéo. J'ai qu'il y a des des cuisées. J'ai qu'il y a des cuisées. J'ai qu'il y a des cuisées. La vie des cuisées. L'enfant de la vie en France. On a tous les cuisées. Sous-titrage ST' 501